Le Moshé va Arona Kouen, Ashef Aqdouet Bnei Israël, le Midbar Sinai. Le Pazou vient de lui dire ici que les Marassé, tous ceux qui étaient dans le Midbar Sinai, l'ozakou, l'ikanès, l'Hérèse Israël, ils n'ont pas été sortis de rentrer dans l'Hérèse Israël, ils sont restés dans le Midbar. Et pourquoi ils sont restés dans le Midbar ? Parce qu'ils n'ont pas été ma'arir Hérèse Israël. Ils n'ont pas assez, comment dire, ma'arir, ils n'ont pas assez, hein ? Éloger. Éloger, éloger ? Non, on a pris la valeur. Donner la valeur à l'Hérèse Israël. C'est le langage des Arabes. Ils n'ont pas assez donné de la valeur à l'Hérèse Israël. Par contre, Bnei Otsé Lofrad, Bnei Otsé Lofrad, oui, ils ont donné de la valeur. Et grâce au Bnei Otsé Lofrad, toutes les femmes du désert sont rentrées en Israël. Les hommes ne sont pas rentrés, les hommes sont restés dans le désert, mais les femmes sont rentrées. Pourquoi ? Grâce au Bnei Otsé Lofrad. Alors la question, elle est comme ça. Je ne comprends pas. Bnei Otsé Lofrad, eh bien, elles sont cinq. Donc, à la rigueur, faire rentrer les cinq. Oui. Elles ont demandé, effectivement, d'avoir une Nakhala, d'avoir un héritage, parce qu'il n'y a pas de garçon. S'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas d'héritage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Moshé Rabbeinu, c'est la première fois qu'il entend cette soule-gaffe. Donc, il dit, on va demander à HM, on va voir ce qu'il va dire. Il dit, qu'elle n'a pas d'héritage de Bnei Otsé Lofrad ? Elle parle bien. Elles ont raison de ce qu'elle dit. Ils ont réussi, par cet amour et cet intérêt qu'elles ont donné à HM Israël, à Rés Israël, de venir comme ça et demander à Moshé Rabbeinu, et d'insister, et de revendiquer, etc. Ça a donné à toutes les femmes, Kavir Chol, un amour pour la terre d'Israël. C'est-à-dire que toutes les femmes, Kavir Chol, elles ont été libérées de toute la pression qu'elles ont eue par rapport au Méraglim, le parc qu'ils ont fait, ils ont fait la peur bleue là-bas. Les géants, ils n'y a ni, on va nous avaler, on va disparaître de la terre, c'est fini, ça va être le massacre, ça va être la fin du monde. Il y avait de quoi, ma peur ? Mais les maras, c'est-à-dire ? Les femmes, elles ont été rassurées par ces cinq femmes-là, qu'elles ont vues, comment elles sont vues du monde de la terre d'Israël, et comment ça ? De là, on apprend quoi ? De là, on apprend la shpa'a que l'homme peut avoir dans la Khevra. La shpa'a t'souma, qu'un homme peut avoir dans la Khevra, et combien c'est Mekhaïef, et combien ça condamne, comme dans le mal. Tu peux avoir une shpa'a lettova, une shpa'a lera, tu peux être ma shpia lettova, ma shpia lera, mais cette shpa'a, elle existe. Elle existe à tel point que là, la Torah vient de témoigner comment cinq femmes ont entraîné, que toutes les femmes de cette génération, qui normalement auraient dû périr dans le désert comme les hommes ont péri, elles n'ont pas péri grâce aux cinq femmes. Extraordinaire, à vous-même. C'est quel yessol, la shum qu'on voit ici, Rabotai, et que les maazés, ceux-mêmes yessol, Rabotai, on le retrouve. On le retrouve concernant Noir. Noir, c'est marqué là-bas. On pose la question à propos de Noir, on demande, on demande comment ça se fait. Que les haora, le orev, le orev, c'est le corbeau, qui est un oiseau très, très azaré. Très azaré. C'est l'oiseau le plus cruel de toute la génération du monde. C'est un oiseau, c'est un animal cruel. Le corbeau, c'est quoi sa cruauté ? Il amène des enfants au monde. Quand il voit qu'il n'a plus rien à manger, il mange ses enfants. Il ne sert plus à rien. De toute façon, si moi je meurs, alors lui il meurt, moi je ne meurs pas. De toute façon, c'est moi qui l'ai amené au monde, donc il m'appartient. Mais là, il le mange. Ça veut dire pourquoi ? Il ne fait pas de Rahmanout, il n'y a pas de Rahmanout. Alors que l'Rahmanout, d'après la Torah, elle est toujours utilisée comme image par rapport aux parents vis-à-vis des enfants. C'est là l'image de l'Rahmanout. Si même la bâche n'a pas de Rahmanout, c'est que c'est complètement arzari. Complètement arzari. Sur Ola, il va qui arzari, il a nourri il y a un navi. Lorsqu'il se sauvait, lorsqu'il a annoncé qu'il va y avoir la famine, il a la bâche de Sorette en Israël, qu'il va y avoir la famine en Israël, et que la pluie ne va pas tomber. Et qu'à ce moment-là, il a été menacé qu'on voulait le tuer, pour avoir annoncé une chose pareille. Il s'est sauvé dans le désert. Et qui c'est qui la nourrit pendant tout ce temps-là ? Un corbeau. C'est un corbeau qui le nourrissait. Le corbeau, il y a amené de la nourriture, il y a amené des choses, et lui, il ne savait pas s'il pouvait manger ou pas. Quand je vous lui ai dit, je peux manger, c'est moi qui les envoie. C'est moi qui les envoie. Mais le corbeau, c'est de lui-même, il a fait la mission. La question qui demande là-bas, il me fait le chine. Pourquoi, pour leur l'âme, tu envoyais un corbeau ? Pourquoi tu n'as pas envoyé un aigle ? Pourquoi tu n'as pas envoyé, je ne sais pas moi, une hirondelle, ou un pigeon, ou un guionnard ? Le guionnard, c'est Amisraël, ça représente Amisraël. Donc on voit un guionnard, quelque chose qui représente Amisraël, pas un corbeau. Déjà, c'est tamé. En plus, il est tout moche, comme ça, il fait le corbeau. Comme ça, il est tout noir, comme ça. Et il crie, il a un cri bizarre. Même, il ne chante pas bien, le coulet. Il ne sait pas, je ne sais pas moi. Il y a d'autres choses, il y a d'autres créatures dans la nature qui sont plus agréables, etc. Et en plus de ça, le corbeau, il est arzari. Justement, parce qu'il est arzari. J'ai voulu te montrer l'arman ou qu'il peut avoir. Ok ? Il te demande, et pas les moussards. Quel hachpa a, il a eu le corbeau ? Parce que, toute chose que tu fais bien dans la vie, c'est parce que tu as eu une hachpa. Tu as eu une hachpa, tu as eu une influence de quelque chose. Quelque chose d'influencer. Tu as reçu un exemple, tu as vu quelque chose qui t'a donné une trifade de faire ces choses-là. Quel hachpa a eu le corbeau ? Pour aider, il y en a vu. Regardez comment il remonte. Il remonte, le corbeau, l'hachpa qu'il a eu, c'est de ce qu'il a vu dans la Teva de Noir. On parle à Bibi des milliers d'années en avant. On est parti dans le temps, voyage dans le temps. Jules Verne, dans le temps. Pour voir maintenant, qu'est-ce qu'il a vu ? Le corbeau, Poupitabra, l'hachma noutra papa pour y en a vu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu comment Noir s'est démené pour donner à manger à tous ces animaux dans la Teva, sans manquer de ne pas donner à un animal là-bas. Tous les animaux, ils faisaient attention de leur donner de ce qu'ils avaient besoin. Ce khézel qu'il a fait à Noir a tellement été mes arzéens dans le rolympe, dans le mer du monde, que même les animaux ont été mouches fins à deux seins. Et là-bas, on ramène que même le lion, qui n'a pas reçu sa nourriture, et que normalement un lion, quand il est affamé, il n'a pas reçu sa nourriture, ne t'approche pas de lui. Encore moins de rentrer dans la cage. Parce que tu peux lui donner à manger, donne-lui à manger de loin. Parce que là, il est affamé, et tu ne lui as pas donné à manger, et il ne chemise pas. Donc même si tu vois dans les cirques des lions, où les bonhommes, ils s'amusent avec eux. Il les prend comme ça, il les met sur sa tête, ça c'est une chose, ils lui ont donné à manger, parce qu'ils mangent normalement, un jour, ils lui ont donné pour trois semaines. Donc il est gavé, il n'en peut plus. C'est un même mordre, il n'a plus envie. Tellement qu'il est gavé, tellement qu'il fait un overdose, un overdose de chair. Et c'est grâce à ça qu'on le prend, on s'amuse avec lui comme un nounours. Mais Habibi, si jamais Pitom, il vient taper un petit truc comme ça, un petit creux à l'estomac, on est en train de faire ça, avec la balle tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pitié, le lion n'a pas de pitié, il n'a pas de l'Akmanouz. C'est un animal sauvage, c'est un faux. Et là-bas, c'est marqué là-bas dans la téva, que le lion, lorsqu'il n'a pas reçu sa nourriture, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un coup de pâte à Noa. Et Noa, à cause de ça, il boit à cause de ça. Mais là, il demande là-bas, mais comment c'est qu'il n'a pas dévoré ? Il lui dit, pourquoi il n'a pas dévoré ? Parce qu'il n'a été mouche pas du chrétiel qu'il a fait Noa dans la téva. Lui aussi, incroyable. C'est-à-dire que son téva du lion a changé. C'est-à-dire qu'il a changé de ne pas faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire d'être d'orez mais okède. C'est quoi le faux ? Il est d'orez mais okède. Là, non, il a juste donné un coup. Pour se dire, oh, tu m'oublies ou quoi ? Bon, il a donné un coup, il l'a fait boiter. Il faut comprendre le chrétiel qu'il y a là-bas. Pourquoi il a donné ce coup même ? C'est même ça pourquoi il a donné. Ça, il ne faut rien. C'est une chrétiel que j'essaie de trouver une réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. Si vous trouvez, je vous remercie. En tout cas, il faut comprendre. Mais en attendant, le périer, c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas dévoré. C'est-à-dire que quoi ? C'est que la chrétiel qu'il y avait là-bas, de Noa, dans la téva, était mâche-pia sur le lion. Et sur le corbeau. Maintenant, sur le corbeau, pas maintenant. Sur le corbeau, des milliers d'années après. Qui sait qu'il y a quoi ? Qui est vraiment cette nakhala du chesed qu'ont reçu les corbeaux par rapport à ce qu'il a vu le corbeau là-bas. Et qu'après, même le corbeau, il est capable d'amener la nourriture à Aïdia. Et c'est pour ça qu'Akshpou, il a pris le corbeau pour t'apprendre ce essaule-là. T'apprendre ce essaule, regarde comment un animal, un animal qui n'a pas de tête, qui n'a pas de béchira, qui n'a pas de séchède, qui n'a rien. Et en plus, il a rzari dans son téva. Regarde comment il peut être mouchepa de quelque chose de positif et comment il peut arriver même à faire des choses comme ça extraordinaire. Quand on ramène les mnots salofra, on est mis à chesotam les ménachés. Jusqu'à ménachés. On est mis à chesotam. Jusqu'à ménachés, mnots salofra, ta 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 ta. Jusqu'à ménachés. Et là-bas, la Torah, elle termine là-bas. O ménaché ben Yosef. O ménaché, c'est le fils de Yosef. Ils lui demandent aussi la même question là-bas. Pourquoi tu as besoin de dire ménachés, c'est le fils de Yosef ? Les ménachés, c'est la même chose là-bas. Ils disent quoi ? Ils disent, pour t'apprendre, d'où vient l'ashpa d'Ibnots salofrad ? L'Ibnots salofrad, elles ont été mâchpiennes sur l'Ibnots d'Israël. Mais elles-mêmes, d'où est venue cette ashpa ? D'où est-elle dans cet amour des races israèles ? Ménaché ben Yosef. Parce qu'elles sont issues de Yosef atzadik. Yosef atzadik, lui a montré l'amour qu'il avait pour Israël. Où il a montré cet amour ? Quand il a dit, croise le motaïmisé. Ne me laissez pas enterrer ici. Prenez-moi d'ici. Là, il a montré l'amour qu'il avait pour Israël. Cet amour qu'il avait pour Israël, avra benachala, en héritage, de père en fils, de père en fils, qu'abnossalofrad, qu'elles ont demandé l'amour d'Israël, et qu'elles ont pu être mâchpien sur l'Ibnots d'Israël, grâce à sa rotaï. Regardez un peu la ashpa, d'un maasé, ou bien un trait de caractère comme ça. Ça vient benachala. Comme les gènes se transmettent, les bonnes qualités se transmettent aussi. Mais là, il y a le mal aussi. Le mal comme le bien. Il n'y a pas que le bien, malheureusement. Il y a le mal aussi. Mais en tout cas, sache que quand tu t'investis, toi aujourd'hui, pour arriver à construire chez toi une bonne personnalité, à construire chez toi des bonnes idotes, à construire chez toi un bon comportement, sache une chose, tu ne travailles pas que pour toi. Tu travailles pour toi, tu travailles pour toutes les générations qui vont venir après toi, comme Yosef a dit, et tu travailles pour tout le monde qui est autour de toi, et tu travailles pour tout l'odor. Ça veut dire quoi ? C'est que chaque maasé tov, chaque maasé, qu'elle fabrique de la lumière. Cette lumière sert à quoi ? A repousser le rocher. C'est quoi la milchama du Esara ? Le milchama du Esara, c'est nous faire vivre dans le rocher. Il s'est là, c'est quoi le rocher ? Le rocher c'est pas qu'il n'y a pas d'ampoule, il y a des ampoules. Le rocher c'est quoi ? C'est prendre des choses pour d'autres. C'est te mettre des spécotes, tu mets des doutes, et tu mets mal bien l'autre. Comme un homme dans le rocher. Qu'est-ce que si il en a vers le rocher ? Il est dans le rocher, il ne sait pas ce que c'est. Il croit que c'est une table, ce n'est pas une table. Il croit que là c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et à cause de ça, le bonhomme il a des spécotes, il a des billes boulimes. Il y a des masques à l'autre. Des masques à l'autre par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'il croit être bien envoyé autour de lui. Et prendre exemple comme les moutons de ce qu'il y a autour de lui, les moutons de panurge, qu'ils sautent tous dans le ravin, donc moi aussi je saut dans le ravin. Et pourquoi ? Parce que je ne suis pas resté seul sur la montagne, de quoi j'ai l'air. Qu'est-ce que je vais faire après ? Qu'est-ce qui va m'arriver après ? Donc ils ont sauté dans le ravin, il faut que je saut dans le ravin moi aussi, pour ne pas me sentir déconnecté du reste du monde. Il faut bien que je sois avec mes copains. Ah mais mes copains, ils font des mauvaises choses. Asma, je vais rester seul. Je ne peux pas rester seul. Donc je vais avec mes copains. Après, il faut bien que je parle de la Shonara. Pourquoi ? Parce que tout le monde parle de la Shonara. Et si je ne parle pas de la Shonara, je vais être seul. Je vais m'isoler. Et je ne peux pas. L'homme a peur. L'homme a peur de ce matzah qu'il y a roul où il va être l'évado. Abraham, Israël et Jacob n'ont pas peur d'être l'évado. Et c'est ce qui leur a valu de devenir Avoténa Gdoshin. Abraham était seul. Israël était seul. Jacob était seul dans leur vie. Il va dire Jacob l'évado. Et ce l'évado, Rabotai, c'est ce qui a valu que tu as eu la force et l'archéenamie de devenir Avoténa Gdoshin. Du moment où tu as le problème de ne pas être capable d'être seul. Du moment où tu as le problème de toujours te soucier et de dire il faut que je sois un chayard d'une chèvra. Il faut que je sois un chayard d'un mouvement. Il faut que je sois un chayard d'une mode. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir de là, à ta nirna, c'est un mot par rocher. Là, tu rentres profondément dans le rocher. La seule issue qui te permet de rester dans le hors, c'est l'issue qui est de savoir que je suis là pour faire des marasim tovim, pour aller dans un chemin droit. Ce chemin droit, il va me profiter à moi, il va profiter à mes enfants, il va profiter à ma descendance, il va profiter à mes haverim, il va profiter au monde entier. Maintenant, dans l'autre sens, si tu n'es pas actif, c'est toi qui vas subir tout ce qui est autour de toi. Et comme ça, on voit à Botaï, comme une fois, le médecin, il est vu voir le chazoniche, il a dit, le médecin du chazoniche, il a dit, Vodala, on m'a demandé de vous ausculter, votre santé est fragile. Il commençait à être très faible. Il était âgé déjà. Il lui dit, il faut absolument que vous augmentiez vos heures de sommeil. Vous ne dormez pas assez. Le chazoniche, il dormait très peu. Il avait des darives de 20 heures par jour et 4 heures seulement, il dormait. Et donc, il dit, vous ne pouvez pas, il vous faut du sommeil. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Arzoniche, il a dit, je comprends. Effectivement, a priori, j'ai un chiyouf. J'ai un chiyouf. Seulement, j'ai un problème. Et il dit, c'est quoi votre problème ? Il dit, si jamais je réduis mes heures de sommeil, à ce moment-là, à Bénébrac, ils vont aussi réduire leurs temps de limoud, ils vont les dormir plus tôt. Comme ça, ça va commencer. Ça va commencer par Ponyovitch, après, ça va être Bénébrac. Après, Bénébrac, ça va être Éric Israël. Et après, Éric Israël, ça va être le monde. Et après, ça va être Paris. Et après, le chiyouf à Paris va se parler avec une Goya. Qu'est-ce qu'il fait un riche bonnet fait comme ça ? C'est que toi, quand tu es maintenant en train de te poser la question comme ça, je m'assois à céder à chichi ou bien je vais avec mes copains faire une petite virée ? Ouais, faire une petite sortie. Alors maintenant, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a l'eau ? Alors tu dis, attends, le riche bonnet, a priori, c'est simplement, je fais plus tout le Torah, je fais pas plus tout le Torah. Si c'est que ça, le riche bonnet, tu peux vite trouver un bourretaire. C'est quoi ? J'ai besoin ? J'ai besoin ? Ça y est, j'ai un bon état. J'ai besoin. D'accord ? Le riche bonnet, il n'est pas aussi simple que ça. C'est pas simplement oui ou non. C'est plein d'ignanimes. C'est d'abord, je vais se demander la question maintenant, est-ce qu'en faisant ça, je suis pas ma riche autour de moi ? Je crée pas une riche autour de moi ? Parce qu'un de moins dans l'équipe, c'est gênant, comme au foot, tu comprends, d'accord ? S'il manque un dans l'équipe, c'est gênant pour le foot. S'il manque deux, coach et qu'est-ce qu'il manque trois, coach et qu'est-ce qu'il manque et il n'y a plus d'équipe. Tu vas être en goal, c'est tout. Il va se prendre des buts dans le thème, je crée, ils vont le cibler, ils vont le cibler là-bas, il va faire un gruyère et même lui, il va disparaître. Tu peux pas jouer comme ça, il faut que toute l'équipe soit là. Et pourquoi toute l'équipe ? Parce que c'est ce qu'Hachem il a donné ici. Il a donné ici une équipe, il a donné une équipe avec des éléments. Ces éléments font partie de l'équipe. Et du moment où tu fais partie parce que chacun il peut dire ça. Chacun il peut dire bon il n'y a pas moi, il y a l'autre, il n'y a pas moi, il n'y a l'autre, il n'y a pas moi, il n'y a l'autre. J'ai qu'à la fin, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que chacun il a dit la même chose que toi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se dire comme ça. Le chico n'est pas simplement le chico de me dire maintenant si j'ai besoin ou si je n'ai pas besoin. Bien sûr que j'ai besoin puisque le hazoniche, c'est-à-dire qu'il a besoin. Il tombe malade de ça. Donc là, il a besoin. La chelaï qui l'a, c'est que est-ce que je suis dans un matzahad qui me permet de répondre à ce besoin ou bien je suis à nous. Je suis à nous à Pierre-Dibourg. Qu'est-ce qu'il fait comme le chico de le hazoniche ? Il ne fait pas le chico sur un sujet pas chute. C'est un sujet qui n'est pas pas chute dans Boutaï. Ça relève de sa santé. Mais il se dit quoi ? Je suis à nous. Parce que mon exemple, ça va être d'exemple aux autres et ça va être ma chpia sur les autres. J'ai qu'à la fin, le gosse met avec la gouverne. Le juif se met avec la gouverne. Alors, venez réfléchir un petit peu. Quand le juif, là-bas, il se met avec la gouverne, tu veux me dire, toi, que c'est à cause du hazoniche qu'il a dormi un quart d'heure avant ? Mais quel rapport ? Je l'attrape le juif. Dis-moi. Si je te dis que tu t'es maille qu'une gouverne parce que le hazoniche, là-bas, il a dormi un quart d'heure avant. Ça te parle ? Il me dit, non, qui c'est le hazoniche d'abord ? Je ne connais pas. Présente-moi d'abord. C'est un grand rabbin. Voilà, un grand rabbin plein de poils. Il me dit pas comme ça, vous voulez ? C'est le grand rabbin de mes bras. Voilà. Ce n'est pas grave qu'il s'est. C'est un grand rabbin. Très grand rabbin. C'est le gaz de la dent. Il est parti dormir un quart d'heure avant. Maintenant, je te dis qu'à cause de ça, toi, tu te mets avec une gouverne. Ça te parle ? Je ne vais pas comprendre. Il n'a aucun cas rapport. Moi, j'étais en étude de médecine. Sur le bas, elle m'a fait des yeux doux. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est doux. Le problème, c'est les yeux doux. Parce que c'était belle. À mon avis, c'est ça. Moi, je ne veux pas le rapport entre le quart d'heure du razoniche que vous me dites, là, M. le rabbin, et le fait que je me fume avec la Goya. Vous pouvez m'y expliquer ? Alors, il faut m'expliquer le problème. C'est quoi, le pshat, le razoniche ? Il ne faut pas lui dire parce que tu vas lui donner l'amour et terre à lui. Le pshat, c'est quoi ? C'est que le razoniche, on a endormi un quart d'heure avant. Il a diminué de la lumière qu'il y a dans le monde. Il a permis au chouchère d'être plus cavête. Et grâce à ce rocher, le litsara s'est servi de ça, il pouvait en trouver ce bonhomme et le poussassement avec une Goya. Mais si la béhira était un niveau au-dessus, grâce au fait qu'il y a plus de lumière, parce que la lumière, forte ou moins, joue sur la béhira. Donc, je te montre le niveau de la béhira. Quand je montre le niveau de la béhira, on n'a même pas une béhira de dire je vais me mettre une Goya. Ça ne commence même pas, cette idée. Elle t'en va recasé. Je ne sais pas, on va rigoler, mais jamais de la Bible mariage avec elle. Mais pourquoi ? Parce que la béhira, elle ne commence pas là-bas. C'est l'omâtrise, le béhira d'abord chez lui. Mais comment une béhira, comme ça, elle commence ? Parce que les haouras, j'ai un problème. Shabbat. Comment un juif, il peut avoir la béhira d'être mehahé le Shabbat ? Alors tu vas me dire, parce qu'il n'est pas pratiquant, parce qu'il ne pratique pas la religion, il ne pratique pas la Torah. C'est-à-dire, il y a un ordre dans le monde de respecter le Shabbat. Hachim, il y a un ordre dans le monde. C'est-à-dire dans le monde, les haouras. Comment il te donne la béhira une fois que cette ordre était dans le monde de te permettre à ta doigt de faire le Shabbat ? Mis à part le fait que les saraïs font son travail. Ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, ce n'est pas chout. C'est que concernant le Shabbat, il n'y a pas assez de lumière. Il n'y a pas assez de lumière qui m'éclate au visage, qui me fait comprendre que quoi qu'on ne peut pas être le Shabbat ? D'où vient ce manque de lumière ? À cause de nous. À cause de nous. Du moment où nous, on va être plus cool dans le Shmira Shabbat, on va commencer par exemple à parler d'ivrechol au Shabbat, on va commencer par exemple à toucher Muxer au Shabbat, on va commencer à faire des petites averlots qui sont des petites averlots pour nous. D'accord ? C'est un khirul Shabbat à un petit niveau par rapport à toi. Ce khirul Shabbat, qu'est-ce qu'il fait à Bautai ? Il augmente du rocher dans le monde concernant le Shabbat. Donc la béhira du Shabbat perd de sa vitalité, de sa force. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Automatiquement, on est méhé al-Shabbat dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à Bautai, des faits directs où on va chercher à voir comment le bonhomme là-bas était méhé al-Shabbat. Le bonhomme qui était méhé al-Shabbat, ça se trouve Saint-Tinoc, chez Nishba. Il n'a même pas, Bikhla, de notion de ce qu'il est en train de faire. Comment il a pu faire une chose pareille ? Comment le or du Shabbat n'a pas été assez fort, Bikhla, pour que le bonhomme... Il n'y a pas. A Radin, une fois, on l'a raconté au Chazonish, au Chafet Sraïm, qu'il y a un juif qui met le Shabbat. On l'a vu fumer une cigarette. A Radin. A Radin, c'est-à-dire que ça n'existe pas au Shabbat à Radin. Il n'y a pas un Shabbat, un Shabbat en jeté des cailloux. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas ce qu'il y a de Shabbat. Il n'y a pas cassé. Pourquoi ? Chafet Sraïm. Chafet Sraïm. On voit bien les lois de la Torah, les lois des misurs. Chafet Sraïm. Tu vois, tu ne peux pas te tromper. Elle, on vient voir le Chafet Sraïm, il vous dit, les chambres du Shabbat, un juif d'avenir. C'est parce qu'il est tombé à la renverse, le Chafet Sraïm. Mais pourquoi il est tombé à la renverse, à votre avis ? Pour lui. Chazak. Pour lui. Qu'est-ce qu'il a démarré le Shabbat ? Mais c'est l'air. Ok, il mérite une tarte. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Alors, je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas, parce que je reflétais cette Chimera de Shabbat. Alam HaKom, il a demandé à amener le Shema. Le bonhomme, il est venu chez le Chafet Sraïm. Il a dit, Alors, le bonhomme, il a eu honte, le pauvre. Il a eu honte. Il a dit, il a dit, je ne recommencerai plus. Il a dit, non. Ce n'est pas ça, mon problème. Il a dit, c'est quoi, le problème ? Comment tu as pu faire ça ? C'est intéressant, mais comment le Hitsar, il a pu te faire, ça ? Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, et là, le Chafet Sraïm, il a commencé à lire le passout de la Torah. Il a pleuré avec le passout de la Torah. Le chame roube, l'Israël est un Shabbat. La asot est un Shabbat. En pleurant devant le bonhomme. Le bonhomme, il s'est dit, il a pleuré avec le Chafet Sraïm. Ce bonhomme, à partir de là, il a dit que sa vie entière, il a passé que sur le Alachot Shabbat et Shemira Shabbat. Sa vie entière. C'était, 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 c'était le Chafet de Shabbat. C'est genre, sa vie, c'était Alachot Shabbat et Shabbat. Il n'était rien d'autre. C'était tellement, il continue à demander, mais pourquoi tu es tellement focalisé sur Shabbat ? Il dit, parce que, ce que j'ai vu la main, je ne peux plus l'oublier toute ma vie. Je ne peux plus l'oublier toute ma vie, c'est trop puissant. C'est ça, l'influence qu'un homme, il peut avoir en Bautai, par son comportement sur les autres. Et le Chafet de Shabbat s'est reproché, que si jamais il n'y a pu avoir un Chim Shabbat à Radim, c'est qu'il y a de la force, c'est que j'ai fait un relâchement. Donc il a renforcé, il a renforcé ce bonhomme-là. Donc on ramène sur le Alachot Sota, sur le dîne de Sota. Le dîne de Sota, on le connaît, c'est quoi ? C'est une sur le bas, qui était marrant avec un bonhomme. Et le bonhomme, il a commencé à voir qu'elle parlait trop avec un bonhomme. Son patron, ou je ne sais pas qui, ou bien son boulanger, ou bien son docteur, un autre chêne-là. En tout cas, elle a vu trop parler avec ce bonhomme. Il y avait trop de conversations entre eux, à part les conversations normales qu'on peut avoir, parce qu'avec son boulanger, bonjour, comment vous avez-vous ? Une baguette, s'il vous plaît, c'est normal. Pourquoi tu parles avec lui ? Qu'est-ce que j'ai de la baguette ? Il faut bien que je demande la baguette. Je ne peux pas dire pourquoi je parle avec lui. Le médecin, il demande des questions, tu réponds, c'est normal. Pourquoi tu parles au médecin ? Donc, il a vu qu'elle avait un rôle en train de se laisser aller. Il avait un laissé aller avec ce bonhomme. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il avait ? Kinaï, tijtot. Il a commencé à être Mikaï, tijtot. Il lui a dit, attention, fais attention ma femme, je ne veux pas que tu parles avec ce bonhomme, ça ne peut pas marcher comme ça. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que cette femme, après, on l'a attrapée en flagrant délit de faire iroud. Elle a fait iroud à ce homme-là. On n'a pas de témoin si elle a fait l'acte ou pas. Parce que si il y a un témoin ce n'est pas qu'on donne à l'amour. On n'est pas qu'on donne à l'amour pour Yibou. Mais enfin, il s'ouvre. Il s'ouvre. D'après certains Pouskim, Doraïta. En tout cas, il y a un problème. Maintenant, la question, elle est qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Alors, la Doraï dit, tu vas prendre le Shem HaShem, tu vas être Mohamed contre le Maïm, tu vas lui donner à l'amour. Elle va jurer. Si elle n'a rien fait, si elle n'a rien fait, alors elle sera splendide, magnifique, brûlée. Si elle avait quelque chose, là, les noix, elle explosera. Elle explosera là-bas, ça va être un massacre. Mais non, tout ça par rapport à quoi ? Par rapport au fait que le mari, il a été mécanique et chaud. Après que maintenant, que la chose s'est faite, et que l'orale, 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 cette femme, elle est éclatée, parce qu'elle a fouté en fait. Elle a fouté. Là-bas, la Doraï, il m'est hayeve le mari d'amener un corban. Le mari. Et là-bas, tout le monde pose la question, pourquoi il donne un corban ? Parce qu'elle n'a rien fait, lui. C'est elle qui a fait quelque chose. C'est elle le problème. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Elle, elle a trompé son mari. Elle est partie avec cet homme-là, après qu'on l'a prévenu et tout. Et maintenant que tu l'as vu éclater, et que maintenant la justice a été faite, tu me dis, toi, amène un corban en kratat. Pourquoi je n'amène un corban en kratat ? Ils expliquent, les balais, Moussa, parce qu'en fait, la Dora vient te reprocher que si tu avais été su être ma chpia sur ta femme, d'avoir une vie de Torah, une vie de Mizvot, une vie de Kdusha, elle ne serait jamais arrivée à ça. C'est-à-dire que la femme, aussi adulte qu'elle est, parce que ce n'est pas un gamine, elle n'a pas 15 ans ou 16 ans, c'est une adolescente qui est en train de perdre la tête. C'est une femme, c'est une maman. Elle a des enfants, la madame. D'accord ? Et cette femme-là, maman, elle va prendre tout ce que tu veux, même religieuse, avec le foulard sur la tête, la tabouche sur la zoulkran. Et avec ça, elle est partie, se mettre à discuter avec son patron, c'est la secrétaire. Et ils se sont trouvés, ils se sont isolés. Et apparemment, par rapport au test qu'on a fait avec le mesotin, elle a trompé son mari. Qui est foudive là-dedans ? C'est elle, c'est la madame. Elle a quand même appris au séminaire. On lui a appris d'être sanois, on lui a appris de faire attention. Nomah Makara. Makara ? Le mari, il doit être un bataille, un phare dans la maison. Tu dois donner l'exemple, tu dois être mortillard. Quand tu vois des choses qui ne sont pas de sanois, j'ai davant, tu dois tout de suite vérifier ce qui se passe. Makoré, pourquoi tu perds la massilou ? Pourquoi tu te relâches là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe ? On va se renforcer. C'est-à-dire qu'il y a un paschout, une nakhalayout, un bataille, une nakhalayout sur ton comportement, pas seulement te concernant à toi, personnellement, parce que ça, malheureusement, c'est l'esprit goïn. L'esprit goïn, il est comme ça. L'esprit goïn, il nous apprend et il nous influence. Et regardez comment il nous influence, l'esprit goïn. L'esprit goïn, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça d'abord. C'est comme ça que ça commence. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Du moment où c'est chacun pour soi, l'esprit goïn, c'est avec ça qui fait 80% des chemins d'hôtes. 80% des coups qui mènent ça, c'est grâce à ça. C'est grâce au fait de chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est dire quoi ? D'abord, première chose, première chose, tu n'es responsable de rien. Chacun est responsable de sa vie, de sa vie. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Si toi, tu lui fais des bêtises, c'est son problème. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Donc chacun sa vie. Deuxièmement, deuxièmement, tu n'as pas à te poser des problèmes de conscience de dire que parce que tu n'es pas sérieux. Alors, c'est marriche. Ça affaiblit autour de toi. Ça crée une mauvaise ambiance. Tu n'as pas à te dire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que là aussi, qu'est-ce que je me dis ? C'est-à-dire que chacun se prend en main. Il sait très bien ce qu'il doit faire. Pourquoi je dois me culpabiliser ? Parce que je n'ai pas un comportement exemplaire. « Maman il sera l'échbole ta roche. Qu'est-ce que je dois être mishtagé ? » Et ça, ça amène l'homme automatiquement avec mes alzèles dans son « réchbole na nefèche ». C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte inconsciemment que notre « réchbole na nefèche » lorsqu'on le fait concernant notre comportement dans la vie est endommagé par cet « hachkafa ». Cet « hachkafa » ou quoi ? Je ne suis responsable de rien. Je fais ma vie. Et si je fais une erreur, ça ne regarde que moi. Ça ne regarde personne. De quoi tu te mènes ? Qu'est-ce que ça te regarde ? Qu'est-ce que tu es en train de me faire du moussa ? Qu'est-ce que tu es en train de voir ce qui se passe chez toi ? Regarde ce qui se passe chez les autres. C'est ça, le monde en train. Une des raisons pourquoi le Bétam Gidach a été détruit c'est que l'un ne s'intéressait pas à l'autre. Un n'allait pas voir l'autre lorsqu'il a vu quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi ? Dix mille raisons. Je n'ose pas. Je suis gêné. Et d'abord, de quoi je me mêle ? Qu'est-ce que ça me regarde ? Je fais ce qu'il veut. Je vais me mêler. C'est Godre, ça. C'est Godre. Ça, c'est complètement Godre. En d'avoir casé. Dans la Torah, on se mène. On parle. On regarde ce qui se passe. Alors, bien sûr, tout ça avec du tact, avec des manières, avec beaucoup de dél'hérez, beaucoup de politesse, bien sûr. On ne va pas dire maintenant tu rentres, tu casses les portes, tu casses tout, tu rentres, tu commences à demander des comptes à un bonhomme comme si tu prends pour le match de guerre. Tu n'as pas dû faire ça. Mais, on sait que le bonhomme, il doit venir avec respect, avec courtoisie, mais réagir. réagir dans une situation. Combien, tu ne peux pas savoir combien, très souvent dans la vie, par une réaction au rapport d'un ami, tu peux sauver ton ami. Tu peux sauver un groupe. Tu peux sauver Nishima. Simplement parce que tu as un comportement. Un comportement qui était d'avoir une réaction et de dire « Erpad l'imam atzavazé ». C'est-à-dire, quoi est-ce que lui ? Je ne peux pas rester insensible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que lui ? Combien on a vu au rapport d'un débat ? Vous êtes sauvés parce que leur chaveur est venu devant lui disant « J'ai la peine pour toi. Je suis en ce moment que tu te relâches. Je ne te vois pas dans les starïbes souvent. Je suis en très souvent que tu sortes. Très souvent, tu ne viens pas. Tu ne viens pas en cours de Moussa. Tu ne viens pas dans Zéder d'Aguemarin. Tu ne veux pas assez de là-bas. Je vais rouler. » Alors, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite ? Ça, c'est tout de suite de la politique de Goye. Ça ne m'ouvra pas. Des rabeliers sont là pour ça. Ils ont qu'à faire leur boulot. Ils ont qu'à s'occuper de ça. C'est pas à moi de faire ça. C'est émette. Tu as raison. Ce qu'il dit, c'est émette, ma bouteille. C'est émette. C'est émette, mais la dîn. Maintenant, il y a le dîn de savoir maintenant ma émette. Alors, c'est émette, c'est émette. Mais ça, c'est émette. Bon, on a pu faire la même chose avec toi. Bon, on a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Les règles du jeu avec toi, c'est comme ça, c'est émette, on sera émette. Émette, tu réagis en conséquence. Et donc, tu vas, tu vas voir la personne, tu vas dire quelque chose, et très souvent, c'est à doua, c'est à doua. Une tohara d'un haver, elle est mouïla bély au terme de la tohara chèdra. La tohara d'un haver. Mais la condition que ce soit tohara d'un haver, pas tohara d'un bonhomme, d'un haver. C'est à te dire que tu sais qu'il veut mon bien. Tu sais qu'il a l'air. Il a la peine quand il me dit ça. Tu sais qu'il ne vient pas pour me piquer. Il ne vient pas pour être mécanter. Il ne vient pas pour me taquiner. Il vient réellement parce que qu'où elle veut l'eau ? Et d'ailleurs, lui-même, il me le dit. Il me dit, je ne me mets pas, fais ta vie, mais j'ai la peine pour toi. Qu'où elle veut l'être ? Haval. Tu as l'échiva, comme ça, tu perds ton temps, tu ne fais rien. Haval. On fracquine toujours une lusée. Tu ne perds pas ton temps. Il est temps, il est précieux. On prépare le temps. Si tu perds le temps, arrête, va-t'en, prends tes valises, va-t'en dans l'échiva et va faire des études pour travailler parce que travailler, c'est bien, c'est sain, c'est bon, c'est du temps gagné. Le temps perdu, il n'est pas bon. Il n'est pas bon le temps perdu, il est en jeu. Comme ça, toujours. Et n'hésitez pas. Quand il voit un bon entraîné qui perd son temps, il lui disait, prends tes bagages, prends tes bagages. Tout de suite, monte dans la chambre, prends tes bagages et fous le camp d'ici. C'est le mot du rave. Il n'est pas dit encore que je suis vulgaire. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, mais après, je disais, il ne faut pas dire fréquent, il faut dire, il va-t'en. Mais après, il corrigeait. C'est-à-dire que le rave, n'hésitez pas à un bon entraîné parce qu'il voit quelque chose comme ça, tout de suite, il va-t'en. C'est en train de dire, qu'est-ce que tu perds ton temps ? Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est-à-dire, va faire des études, faire quelque chose, ne perds pas ton temps. Bon, aujourd'hui, les générations, elles ont un peu changé. On ne s'empresse pas de dire que quelqu'un est parti parce qu'il peut partir en vrille, il peut faire des bêtises, etc. Donc, on n'est plus, comment dire, plus matoune. On n'est plus matoune dans le genre de réaction. Mais le yesod, il est le même. Le yesod, il est le même. C'est un gâchis. C'est du mal tachrit, Rabotai, de se trouver dans un endroit où tu es censé pouvoir profiter au maximum mais tu es en train de perdre autant. C'est ça qu'il y aura. Tu es devant une fila, maintenant, cette fila, tu vas passer 5 minutes. Passe-les bien. Profite. Qu'il optimise la chose. Optimise ces 5 minutes. Tu remets les flammes à l'air. Optimise ça. De toute façon, tu peux aller passer les 5 minutes. Maintenant, vous posez la question en Hakira, Hakira intéressante qui fait le rabbi Léonard. Tu te poses la question maintenant à la Hakira. Qu'est-ce qui est plus pénible, Rabotai ? De passer 5 minutes dans l'Amida avec Kavana ou sans Kavana ? De passer 3 heures de céder mais Bitultora ou Bilimutora ? Qu'est-ce qui est plus pénible ? Il dit, Rabino Yonah, rester 5 minutes dans l'Amida sans Kavana c'est la chose la plus pénible du monde. Rester dans un céder 3 heures sans étudier c'est la chose la plus pénible du monde. C'est que les sœurs ils se moquent de toi dans tous les sens. C'est qu'ils se moquent de toi déjà que tu n'étudies pas. Et deuxièmement, il te fait supporter des situations pénibles et que tu t'habitues comme ça à vivre dans le pénible dans le shéker total. C'est-à-dire que c'est le shéker la puissance 1000. Parce que même le pénible tu vas le rendre du bonheur. Même le pénible il te l'a fait accepter comme du bonheur. Et tu as vu ça comme un bonheur ? Quel bonheur ? Je fais tout le Torah. Quel bonheur ? Je fais ma vie. Quel bonheur ? Je suis libre. Quel bonheur ? Je peux rêver et je peux parler et je peux discuter. Mais on va être en train de te torturer la vie, Rabibi. Tu tortures la vie. C'est-à-dire que ce que tu as de bonheur ici tu l'as remplacé avec du malheur et tu l'as rendu ça du bonheur. Non, allez, Rabotaï. Le bonheur il fait Zerale Vatana. Quel bonheur ! Quel bonheur ! Je fais Zerale Vatana. Je kiffe comme c'est beau. C'est du malheur. Où est-ce que le bonheur Rabotaï est plus heureux de faire ou de pas faire ? On va dire non. Il est plus malheureux s'il ne fait pas. Mais s'il fait, il est heureux, non. Le contraire. Il est malheureux quand il fait. Pourquoi quand il fait il est malheureux ? Parce que ces choses-là, Rabotaï elles sont des choses parce qu'elle mène à l'homme Rabotaï des mauvaises algachotes, la Touma, des gnanimes, toutes ces choses-là. Et pour l'homme qui a créé l'homme quand il dit ne fais pas ça, c'est pas pour le rendre malheureux, c'est pour le rendre heureux. C'est vraiment comme le bonhomme, il ne croit pas à Kadosh Baruch Hu. Alors il rentre et il n'a qu'il a mis dans la politique du Yézara, dans la Shkafat du Yézara. Et bien là, il transforme le bien en mal. Il transforme le taur en tamé, lui il s'ouvre en éther, etc. Et à partir de là, tout ça, Béhira, il n'a plus Béhira. Le bonhomme est complètement m'éboulbable parce qu'il n'a même plus de points de repère pour réfléchir comme il faut. Quand le bonhomme l'a attrapé avec son sac de noeuds qui s'est fait maintenant, tu lui dis maintenant c'est pas bien de faire ça. Mais pourquoi vous dites ça à Kadosh Baruch Hu ? C'est bien. Tu te dis mais il est fou. Comment il dit c'est bien ? Moi je lui dis c'est pas bien, il me dit c'est bien. Mais en fait, il faut le comprendre. Il faut le comprendre de jeûne. Tu sais pourquoi il te dit c'est bien ? Parce que lui il avait des nouveaux éléments de Béhira. Il n'a pas des éléments à toi. D'abord, il faut l'exorciser. Il faut lui redonner tous les éléments. Il faut le nettoyer comme un verre avant pour un café. Il faut bien nettoyer le verre parce que sinon il y aura le goût de je ne sais pas quoi. Si avant ça il y avait de la mayonnaise dans le verre, ton café il va le goût de la mayonnaise. C'est bon, je dis voilà, mais pourquoi ils ont ce goût ? Mais il nettoie le verre. C'est bon ça. Il veut pratiquer la Torah avec du goût de mayonnaise. C'est normal, il ne tient pas. Il ne s'est pas nettoyé et il dit la Torah avec le goût d'eau. Après il dit j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Je crois que je vais rentrer parce que j'aime pas. Mais c'est normal, il ne tient pas. Dans la bouche tu as un pilpain harif vous voyez et tu es en train d'essayer de voir si le baba au rhum il est bon. Enlève ton pilpain harif pour pas que tu vas goûter le baba au rhum mais tu ne peux pas goûter le baba au rhum avec le pilpain harif dans la bouche. Donc ça ne marche pas comme ça. Mais le bonhomme non il veut goûter avec ça. Parce que les serrés il lui dit pas de problème je suis d'accord tu goûtes mais tu ne mâches pas. Tu laisses le pilpain dans la bouche. Mais bon il goûte et tout ce qu'il goûte il jette. Mais il jette pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de goût il ne trouve pas de goût dans la chose. Il ne trouve pas de goût dans la chose pourquoi le baba ? Parce que c'est un sac de nœuds c'est un sac de nœuds toutes les définitions sont fausses chez lui. Tout est faux de A à Z. Sa définition de Emouna elle est fausse. Sa définition de Bitachon elle est fausse. Sa définition de Irachamaïm elle est fausse. Sa définition de Atmada Bilimou elle est fausse. Sa définition de Kivyut et Imlatour elle est fausse. Sa définition de tout est faux. Tout est faux. Il n'a aucune définition juste. Mais il a des moussagims. Des moussagims c'est-à-dire l'entendre des mots comme ça droite à gauche vous voulez ? Il essaie de les comprendre à travers ce que lui il imagine de ce que ça peut être. Et la baïa c'est quoi ? C'est que comme il a un sac de noeuds c'est une moussagims qu'il entend elle lui sert à rien. D'autant plus que l'influence qui va autour de lui dans le monde elle est dans le sens. Donc ce bonhomme il est perdu et Rabotai. C'est pour ça qu'il faut absolument tirer à profit qu'Hachem t'a donné ce srout de pouvoir à un moment dans ta vie d'être à l'échiva de pouvoir te remplir de vrais kélims de vraies définitions de vrais ignanimes et ne pas passer à côté parce que personne ne t'aidera si tu n'aides pas toi-même. Personne t'aidera si tu ne prends pas ta vie en main. Si tu n'essaies pas toi-même de te dire je veux profiter des Rabanis je veux profiter de mes amis je veux profiter des bonhommes qui sont des des gens qui vont réellement m'aider Rabotai. Des gens qui sont là pour m'aider parce qu'en fait ils ne vont me donner que des bons conseils. Pas des gens qui vont me donner des conseils tordus pour me balader et m'amuser Rabotai. C'est pas une bonne chose Rabotai. Normalement quand il y a un chien ou n'importe quoi tu montes dans la chambre pour dormir et puis tu dormes tu vois que tu es en train de te détendre dans le lit tu vois ton copain juste en face comme ça tu le regardes un instant comme ça il y a deux choix ou bien vous rigolez ensemble ou bien vous pleurez ensemble ou vous rigolez ensemble ou pleurez ensemble alors maintenant l'Ahamar qu'est-ce qu'il va faire ils vont rigoler ensemble parce qu'ils vont dire c'est bien je se détends je se détends elle est belle elle est belle on va en train de se prendre plein la tête et ils vont en train de se détendre là-haut très bien maintenant il y a le bonhomme qui va comprendre ce qu'il se passe quel holban quel holban parce que tant que tu étais seul tu ne te voyais pas mais quand tu vois l'autre maintenant tu te vois alors ça dépend quel m'a battu si tu m'a battu quand tu vas le voir tu vas le voir tu vas dire c'est insupportable tu dis qu'est-ce que tu as non je te dis c'est insupportable qu'est-ce qui est insupportable ben tu te vois tu t'es vu toi aussi ah mais non on se voit tous les deux on se voit tous les deux on va se mettre à pleurer t'as compris là on se voit pas parce que qu'est-ce qu'on voyait on voyait la détente la détente au contraire on courage le on rigolait mais ça le truc lui de Sarah Bota il prend toutes les situations il met tout à l'envers il te met tout à l'envers il te rend lui sourd et terre il te rend le truc qui normalement devrait te faire exploser exploser de conscience exploser de ira tchamaïm mais il te fait l'effet inverse mais pourquoi Sarah Bota parce que pas shoot mais pas le bel autre mais pas le bel autre de te mettre tout à l'envers et ça c'est l'influence Sarah Bota regarde un peu le rôle qu'on a joué combien on peut être mâche-pieds sur l'autre et combien on peut avec un mot une phrase n'importe quoi toujours bien sûr avec amour et compassion pas shoot donner à l'autre des mots qui vont l'aider à se réveiller à se rendre compte qu'il y a un problème et ne pas faire le goy du moment où moi j'ai sauvé ma vie maintenant le reste j'ai encore dit la razazel moi on est et nafchi et tzalti en effet je l'ai sauvé ça me suffit pour moi c'est bien ok c'est bien mais ça c'est goy il faut se soucier aussi de l'autre de penser que c'est bien que moi je suis là mais il faut que l'autre aussi soit là c'est parce que c'est ça c'est ça le vrai amour de l'Israël le vrai amour de l'Israël c'est de ne pas rester tranquille lorsque je vois que quelqu'un d'autre n'arrive pas à faire ça moi je me rappelle on n'avait pas des habloutos sur le monde de l'Imboud on avait des habloutos de tout habloutos de tout on faisait habloutos de se lever le matin habloutos de shimira talachon habloutos de ça on faisait des habloutos de tout on travaillait en zug comme ça et un il surveillait l'autre c'était avec un accord un accord mutuel un accord mutuel c'est-à-dire que quand un il ne se levait pas l'autre il venait comme ça il venait sous les mains dans le lit il dit la fin tu coiffes l'histoire le communiste d'accord et qu'est-ce que c'est son devoir alors on savait qu'on a pris ça au sérieux donc on travaille mais c'est sûr que si jamais tu n'as pas tu n'as pas toute cette motivation toute cette volonté de pouvoir te purifier en tête quand tu veux te purifier il faut vouloir te purifier il faut vouloir t'amanger et pas un stamm croire que ça va venir tout seul rien ne vient tout seul et c'est sûr que ça ne vient pas ça ne vient pas du tout parce que là tu es plutôt à balétamer à balétamer pour te rime donc il faut être à balétère il y a beaucoup the same c'est sûr il N'est m'a pas ou Sous-titrage ST' 501